La paix du Seigneur 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 Amen 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 A partir du cinquième verset jusqu'au verset 11, je venais de lire Timothée chapitre 3 à partir du premier verset, je me suis arrêté au verset 7, à présent je donne lecture de 10 chapitres 1 à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni acquisés de débauches, ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni cholérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. En fait, d'être capable d'exaucer selon la sainte doctrine et de réviter les contradicteurs. Amen. Il y a en effet, surtout parmi les circonstruits, beaucoup de gens rebelles, de vingt discours et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Amen. Seigneur. Que la paix du Seigneur soit le partage de chacun. Que la paix du Seigneur soit le partage de chacun. Que sa paix soit le partage de tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous prions que le Seigneur puisse nous aider parce que c'est lui qui est l'auteur de la parole. Moi, je ne connais pas le prêché de véritable enseignement, c'est l'éternel. Nous savons que dans cette alliance, personne n'enseignera son concitoyen. Personne ne pourra dire à son frère, connaît le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui est l'enseignant. Voilà pourquoi nous nous rabaissons avec lui seul, qu'il soit élevé. Parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît nos cœurs. Il connaît ce qu'il faut afin de nous servir. Quand nous présentons l'enseignement, C'est dans le but que nous tous, nous puissions être derrière l'enseignement. Là où les gens marchent contrairement à ce que dit l'enseignement, Il n'y a pas qu'il y a une église apostate. Il y a déjà une église où il a abandonné l'enseignement. Même ici, ils sont en train de se multiplier des millions de personnes. Et que l'église est remplie, semble-t-il, à un stade, à peu près d'un million. L'enseignement, il n'y a pas le respect de l'enseignement. Il y a un peuple apostat. Amen. Oui, un peuple qui a rejeté la foi. Il faut que toi, en tant qu'un enfant, tu dois veiller, tu dois te poser la question de savoir que dit l'enseignement en tant que chaque chose. Parce qu'un juif, c'est la loi, il regarde à la loi. Un juif, c'est celui qui veille à l'héritage. Un juif, c'est celui qui ne blague pas avec l'héritage. Dieu te bénisse. Amen. Il faut, quand tu viens de l'église, Il faut quand tu viens à l'église, Il faut tant qu'on y a un moment où il y a une introspection, Il faut qu'on y a une introspection, Il faut qu'on y a une autre, Est-ce que tu es un temps pour la malame ou bien pas ? Quand tu viens à l'église, il faut que tu puisses te mirer, De voir par rapport à la parole, est-ce que tu marches conforme au mal-enseignement. Même si tu es à l'église à la maison, Tu dois veiller à te poser la question, Est-ce que je marche conforme à l'enseignement ? Et ça, très important. Cela est très important. Parce qu'il faut tous se préparer, Nous sommes appelés, on doit se préparer, A la rencontre du Seigneur. Amen. L'Écriture déclare, A la rencontre du Seigneur. Amen. Christ revient bientôt. Il faut que ta vie soit conforme à la parole de la vérité. Il faut que ta vie soit conforme à la parole de la vérité. Comment nous sommes-nous comportés ? Tu dois tout d'abord regarder comment... Tu dois regarder comment tu marches, Tu dois te poser la question, comment tu marches par rapport à l'enseignement. C'est très important. Cela est très important. Les men, ils ont des problèmes, Elles ont des problèmes internes Ils ont des problèmes internes. Ils ont des problèmes internes. On a des problèmes universitaires. Ceux qui ont des problèmes. On a travaillé beaucoup par la grâce. Le travail est mis dans l'éveil. Ceux qui ont des problèmes en prédits. Dès que ça a beaucoup de choses. A chaque fois, ils attendent sa commission. Il y a toujours des services. Dix. Quatre heures. Cinq heures. On est toujours dans le foie. Dans le travail. Tout ça, c'est pour que Christ soit régné au milieu du Parc. Nous acceptons que nous puissions traiter durement le corps. Mais pour que Christ soit élevé. Et c'est pourquoi il faut d'abord le Yomoko Mitala, c'est très important. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut que tu puisses te regarder, te manger. Tu dois te poser la question, pourquoi j'écoute la parole ? Pourquoi je viens à l'église ? Est-ce que nous comprenons que nous n'avons pas de parler de la parole ? Tu dois te poser la question, est-ce que je comprends le but que je viens à l'église d'écouter la parole ? Est-ce qu'il y a une différence ? Il faut que je puisse me poser la question, de m'examiner. Est-ce qu'il y a une différence quand j'étais dans le monde et quand je suis devenu dans la prière ? Tu dois me regarder, tu dois... Un enfant de Dieu, il doit... Quand il y a une faiblesse, les autres tenteront. Un enfant de Dieu, lorsque tu constates qu'il y a eu une faiblesse qui te donne. Il faut souffrir auprès, il y a ma frère serviteur de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait comment souffrir lorsque il constate qu'il y a eu une faiblesse. Il est décrit que le sage voit le mal des lois et il se cache. Il est décrit que le sage voit le mal des lois et il se cache. Non, ce n'est pas que le sage voit le mal et il va s'enfoncer encore dans le mal. L'oeuvre que nous faisons, ce n'est pas que nous sommes en train de blaguer, mais l'oeuvre que nous faisons, c'est une oeuvre parfaite. Cet oeuvre, c'est afin que nous puissons, c'est une oeuvre parfaite, c'est une oeuvre parfaite, c'est une oeuvre parfaite, c'est une oeuvre parfaite. Jusqu'au verset 16, verset 17. J'ai dit en langue de Jésus-Christ. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toutes connaissances et capables de vous exalter les uns les autres. C'est d'abord ça, c'est que Paul, tant qu'il a un peu d'église, dans Rome, les langues de Jésus-Christ, a donc trouvé que les familles de Jésus-Christ sont capables de vous exalter. Donc, il a un mot qui dit que c'est un mot qui a exalter les uns les autres. C'est ce que Paul, il est regardé lorsque il regarde l'église. A Rome, il doit constater que le peuple est devenu capable de s'exalter les uns les autres. Donc, il a un mot qui dit que c'est 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 un mot qui dit qu'il s'exalter. Ce n'est pas que le peuple se rassemble, se réunit, c'est pour cacher le mal, mais non. Mais c'est pour s'exalter, il poursuit à partir de verset 15, toujours dans le même chapitre. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte d'ardiesse comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ. Parmi les païens, je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable. Quel est le rôle du ministère ? C'est que quand le ministère travaille, Quand le ministère travaille, quand tu es dans la vie du péché, il faut que le péché puisse t'abandonner. C'est ça le rôle du ministère. Alors, ce qui est le ministère de travail, c'est qu'il n'y a pas de continuer. Mais si le ministère s'exerce, travaille, et que le mal s'abandonne, il faut que le ministre doit pleurer. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Que je dois entendre et que l'église est tombée, mais moi, je suis brillé. Que mes bien-aimés ne blaguez pas avec votre ami. Donc l'avenir, c'est entre la main du Seigneur. Celui qui dit, vit dans la sainteté. Il ne faut pas que tu sois emporté par tout fond, la vie du monde. Et Dieu déclare, le monde et sa convoitise passeront. La parole ne peut s'adapter, bien-aimé. La parole ne ment jamais, bien-aimé. Tout ce que tu vois dans ce monde, sous le soleil, est vanité, vanité, poursuite de vent. Quelle est la chose que tu dois faire ? Frère Pierre, notre pasteur, il dit que la fin de toute chose est proche. Il dit que la fin de toute chose est proche. Alors, soyez sobre. Il dit, soyez sobre. Tu dois être sobre et vaguer à la prière. La chose qui doit te garder et te donner tes bons sentiments de la parole, c'est la prière. C'est autre qu'elle a prière. Et la parole. Parce que la Bible le dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Quand j'aurai remarqué qu'aujourd'hui, tu constates que tu viens à l'église, tu viens dans les assemblées de l'église, Et que toutefois, quand tu viens à l'église, quand tu rentres, tu t'enfonces davantage dans la vie de mondanité. Il faut beaucoup pleurer. Tu dois beaucoup pleurer. Ne te réjouis pas parce que personne ne te voit. La personne dont tu peux t'attendre qu'il puisse te surprendre dans le péché, ce n'est pas lui qui doit payer ta vie. Le seul rémunérateur, c'est Dieu les droits. Ne blâques pas avec ta vie, mon bien-aimé. Il faut cultiver le lingue yakusololana zambé mingui. Tu dois cultiver la nature de parler en permanence avec toi. Passer toute la journée devant le Seigneur à la prière, c'est très bon. Pour changer. Tu vas voir que ta manière va changer. C'est-à-dire que tu t'assoies dans les discours qui n'ont pas de sens. Prends du temps à prier. Au contraire, tu dois prendre du temps dans la prière. C'est très important. Amen. Dès que tu es là, tu as des qualités qui sont vues comme les promesses de l'Éternel. Il faut que ces promesses puissent se réaliser dans ta vie. Tu ne m'es pas encore arrivé là où le Seigneur t'a attesté. Même moi qui vous parle, je suis en paix de courir encore. Tous nous sommes en paix de courir. Mais Paul a dit ce qui dit ça. L'apôtre Paul nous dit ceci. Lui-même, il avait aussi dit que je cours. Il a dit non pas à l'aventure. A partir du verset 23, il y a 1 Corinthiens 9. J'ai fait tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Il dit tout ce que je fais, c'est pour l'Évangile afin que ce jour-là, que je ne puisse pas manquer. Le souci de l'apôtre, c'était qu'il puisse voir le Seigneur le jour de l'enlèvement. Tout ce qu'il peut faire, c'est tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il ne doit pas, n'est-ce pas, s'absenter ce jour-là, le jour de l'enlèvement. Il ne doit pas prendre part à l'enlèvement. Cela a animé le même souci. Il faut que tu sois animé dans le même souci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à les remporter. Amen. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas le fait de courir, de courir seulement en vin, non ? Mais courez de manière à les remporter. Amen. Comme courir les années, c'est tout ça, c'est le même souci. Courir ici, c'est dans le cadre où nous sommes en train de perséder dans la prière. Nous sommes en train de perséder dans la prière. Mais Paul a le dit surtout, courir de manière à les remporter. L'apôtre Paul dit surtout de courir de la manière à les remporter. C'est pas que tu puisses courir pour qu'on sache que tu avais participé à la course, non. Que je suis connu, que je suis un frère, que je suis une soeur, courir de manière à les remporter. Job nous avait donné une instruction par rapport à lui-même quand il est marché. Il était arrivé que l'éternel avait témoigné. Parmi les choses qu'il dit par rapport à l'impudicité, Il dit que je ne fixais pas mes yeux dans les seins, dans la poitrine d'une vierge. Les yeux d'un homme ont toujours l'envie de regarder, n'est-ce pas, le corps, la concurrence de la femme, la poitrine d'une haie. Et puis, puis, mes soupers, à moi-ci, elles ont un souci. Attends, la soeur du mazo, t'en a l'aie. Et aussi, les yeux de la femme, elle a toujours le souci de voir si réellement, il y a des gens qui étaient en train de la libérer. Donc, c'est qu'il y a ma carte, il y en a un goût. Donc, c'est qu'il faut que tu chasses, d'abord, que dans ta vie, Job a dit qu'il est tenté de s'exercer, en train de contempler la femme. Et Dieu l'a témoigné. Et le Seigneur l'a témoigné. Prenez ce modèle. Il faut prendre ce modèle et l'écriture. Ah oui. Moi aussi, aussi. Il faut que... Même si tu es une femme, une soeur, il ne faut pas que tu puisses avoir l'habitude qu'on puisse m'admirer, que je suis belle et que je suis... Il faut qu'il te plaît, d'abord, Yomoko. Il faut que tu puisses inculquer cela en toi. Zara n'est là qu'il y a bien la vieux femme. La vieux femme, de ta vieux, d'une manière modeste, toi, il est seul. Dans les assemblées de saints, il faut que chassez cette nature, là, il y a bas, il y a bas, il y a bas, les pantalons, partout où vous êtes. Dans les assemblées de saints, il faut chasser un tenu strictement. C'est l'habitude où les soeurs doivent porter des pantalons. Le pantalon n'est pas une tenue, il porte pour une femme. Le pantalon n'est pas une tenue, il porte pour une femme. Le pantalon est-il tenu très imputible ? Là, tu as une chipe normale. La vie doit, d'une manière décente, D'une manière décente, D'une chipe où ça couvre les genoux. Il faut que tu cultives cette nature de s'habiller. Qu'est-ce qu'il veut ? Amen. Tu peux peut-être me poser la question, Mais si je me retrouve dans un pays où il y a l'hiver, Oui, O'lantique, 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 Oui, Tu peux t'habiller en collant à l'intérieur, Mais à l'extérieur, La jupe doit couvrir l'ensemble. Et couvrir l'ensemble. Mais il ne faut pas imiter les gens du monde. Amen. L'Olégué, Où on a les membres de ma zone, Ils ont imité facilement. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon d'imiter le monde. La façon dont vous voyez, Les femmes s'habillent dans le monde, Il ne faut pas être emporté par cette... Je vous ai donné un truc. Il y a Esther, chapitre 3. Esther, chapitre 3. Ce sont les païens de ma témoignée, Ma Mardochée. C'étaient les païens qui avaient témoigné les juifs. A l'objet de l'Olégué, A 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 l'Olégué, Ils avaient témoigné que leur manière de vie est différente de vous, Les païens, Les gens des nations. On finit dans un pays, Et qu'il y a des filles mondaines, Les filles mondaines s'habillent avec des colons, Les filles mondaines s'habillent avec des colons, Moi aussi tu mets des colons, Non. Les filles mondaines, Les filles mondaines, Les filles mondaines qui s'habillent en colons, Mais par-dessus une petite jupe, Les cuisses sont ici, Et toi aussi tu limites cette manière de s'habiller. Où sera ta valeur en tant que femme ? Comment est-ce que tu vas les enseigner ? Parce que ta manière de s'habiller, il faut l'enseigner. Il faut que même dans ta manière de s'habiller, Tu dois aussi inscrire. C'est très important qu'on garde cette nature de la sanctification. Il est très important de garder la nature de la sanctification même dans la vie. Nous sommes un peuple où nous témoignons de notre façon de vivre. La façon de vivre, notre manière de vivre doit témoigner de Christ et vient bientôt. Il faut que tu puisses avancer, progresser dans la vie de la sanctité. Il faut que tu puisses avancer dans la vie de la sanctité. Il faut que tu puisses avancer dans la vie de la sanctité. Tu vas regarder, il y a des gens, par exemple, ils ont le temps pour suivre l'église. Mais il n'a pas le temps de s'asseoir et de suivre les enseignements. Donc, dès qu'il était venu, par exemple, par l'église, le mardi, Dès qu'il était venu, par exemple, par l'église, le mardi, Donc, matin, il y a un mardi. Le culte a pris fin, il sort du lieu de la prière. Tout ce qu'il a entendu à l'église, le mardi, il laisse à l'église sous la chaise. Son souci, son souci, c'est d'aller suivre l'église. Les films à télévision à Hollywood sont à l'église. Mais les télé ne sont pas à l'église. Mais en lui, il n'y a pas d'enseignement. Mais on y trouve que les films de Hollywood. Les matchs sont à l'église. Mais les télé ne sont pas à l'église. Il y a encore le vendredi à l'église. En entretemps, pendant qu'il est au culte de l'église, Mais il a le programme de suivre l'église sur les chaînes. Son souci, c'est quoi ? Sur l'église à l'église à l'église. Ah ! Lorsqu'ils sont à l'église à l'église à l'église. Il y a sa adversité à l'église. Il va téléphoner une autre personne qui est comme son adversité, Qui supporte une autre équipe. Les gens à 22h, on y a du programme. Il appelle au téléphone aujourd'hui. Hé, à 22h. À 22h, on y a un programme de match. Programme à prière, deux années à match. Ils ne donnent pas le programme de la prière, mais le programme du match. C'est une honte. C'est une honte pour eux. Personne ne nous valeure qu'on mange l'agneau avec l'empresse. C'est d'abord la valeur que tu manges l'agneau avec beaucoup d'empresse. Personne ne nous valeure. Donne la valeur, cette valeur. Qu'on sente qu'il y a l'empressement. On doit sentir qu'en toi, il y a l'empressement. Il faut voyager. Ah, mais il y a l'empressement de montrer, n'est-ce pas ? Il faut t'en dire qu'à cette terre. C'est un pèlerin. On doit voyager. On doit quitter la terre. Il faut t'en dire qu'il faut monter. C'est la même dans ta conduite. C'est la même dans ta conduite. Non, ma soeur. Non. Amen. Et mon frère aussi. De même, mon frère. Sois très prudent. Sois très prudent. Je ne te laisse pas emporter par tout fond que tu vois dans ce monde. Ceux qui ont commis amis du monde. Si tu deviens amis du monde. On commis directement ennemi de Dieu. Tu deviens ennemi de Dieu. C'est ce que Jacques 4 dit. On commis amis avec péché. Tu deviens amis du péché. On commis ennemi de Dieu. Directement, tu deviens ennemi de Dieu. Je me demande comment toi tu es hanté de te réjouir. Que tu sois toujours ennemi de Dieu. Le fait que tu es amis du monde. Comment tu es amis du monde. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que vraiment ça te fait du bien? Tu es là. Tu es hanté de vie. Mais tu es ennemi de Dieu. Celui qui peut te sébourir. Tu es ennemi de Dieu. Tu es ennemi de Dieu. Je ne sais pas si tu saisis. Abandonne les péchés. Vive la vie à la sanctification de Dieu. Mais considère la parole que Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu bénisse. 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 La façon dont on doit diriger. Conduire l'église locale. Nous étions déjà en train d'exploiter dans notre enseignement. La manière dont on doit conduire l'église locale. Dans notre enseignement. Dans notre parler. Nous avons donné des bases. Que vous devez savoir. Que ce qui a été. C'est ce qui sera. Tout ce que vous voyez. Par exemple. Dès que les choses que l'apôtre Paul a écrit. Il a ramassé ça dans la loi. L'épsomme. Et l'épsomme. Tout ce que l'apôtre Paul a parlé. Il a ramassé ça dans la loi. L'épsomme. C'est comme. Dans l'épsomme. La femme. Tant ouazali. Qu'au sang. Mais des fois. C'est comme. Vous avez parlé. Lorsque l'apôtre Paul. L'épsomme. 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 Il a ramassé ça. Dans l'écriture. Sainte. Les écritures. Sainte. Pour les auteurs. En réalité. La fête. Ouazali. Comme l'assemblée. Des saints. Parce que. L'apôtre. Montre en réalité. La fête. Qui est comme. L'assemblée des saints. A l'honneur. De l'éternel. Amen. Il montre par là. Que. La fête. Qui est comme. L'assemblée des saints. C'est. A l'honneur. De l'éternel. C'est. Pour l'honneur. De l'éternel. Que nous. 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 Maintenant. Il dit. Dans 1. Verset 7. Verset 7. J'ai l'honneur de Jésus Christ. Amen. L'homme. Ne doit pas. Se couvrir la tête. Puisqu'il est. L'image. Et la gloire. De Dieu. Amen. Tandis. Que la femme. Et la gloire. De l'homme. Tout va bien. Le comité. Considère. Maintenant. c'est ce qui se passe pendant la vie quand la culte est à la gloire de Dieu comme le culte c'est à l'honneur de l'éternel il n'y a pas aussi pas la gloire de Dieu jamais l'homme doit ouvrir la gloire de Dieu mais moi je n'ai pas la gloire de l'homme or la femme est pour la gloire de l'homme si la femme vient au culte cela veut dire que des gloires n'est pas ensemble cela veut dire que dans le culte il y a la présence de deux gloires donc la gloire de Dieu c'est à dire la gloire de l'homme et la gloire de l'homme et comme une abomination dans le culte tu deviens une abomination ce genre de culte dans tes gloires tu prends par exemple les chantres ceux qui chantent qui animent l'envoiler et 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 très concentré très concentré mais les femmes qui chantent n'ont voilé très concentré dans les péchés pour dégloir les âmes parce qu'il y a la présence de deux gloires les femmes n'ont pas voilé la tête les chantres maintenant tous les chantres qui chantent la tête n'ont voilé même si elle a un niveau élevé elle est admiré dans le monde à la païenne elle est elle est du païenne amen démenons sur ce monde quelle que soit la manière que tu peux la croire elle est du païenne il est écrit que tout homme a la reconnu comme menteur il est écrit que tout homme soit reconnu comme menteur Dieu seul vrai amen amen c'est ce qui fouille dans la parole c'est ce qui vous devez savoir dans la parole nous plongeons notre regard dans la loi parfaite nous plongeons notre regard dans la loi parfaite dans le verset 5ème, 4ème et 1 Corinthiens quand j'avais évoqué le verset 5ème de 1 Corinthiens je vous avais monté les lieux où Paul avait tiré cette chose je vous avais montré que je vous avais montré que le Seigneur a comparé la gloire l'Éternel compare la gloire qu'il avait donnée à Israël à la chevelure d'une femme donc quand tu considères l'ensemble du peuple d'Israël l'ensemble de leur ville la prophétie va dire que la ville fille de Jérusalem donc la prophétie l'ensemble de ces villes on les appelle fille de Jérusalem même si elles sont plusieurs filles mais toutes ont une seule tête il y a des choses qui nous ont un message pour nous si nous avons eu le temps il y avait onu de là j'avais pris Esaël chapitre 3 verset 16 à 17 verset 16 à 17 qu'est-ce que j'avais évoqué dans mon esposé ? Il n'y a pas qu'il bouillait. J'avais dit ceci. J'ai le nom de Jésus Christ. Amen. L'éternel dit parce que les filles de Sion sont orgueillées et qu'elles marchent les coups tendis et les gars infrontés parce qu'elles vont à petit pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Vous voyez ici le sommet de la tête. Vous voyez encore le sommet de la tête. Il y a une seule tête mais cependant il y a plusieurs filles. Toutes ces filles citées ici dans ce verset ce n'est pas des filles naturelles. Ces filles-là c'est l'ensemble du peuple qui est dans le royaume de Jida. Tout ce peuple y compris les rois composent les filles de Sion. Maintenant la tête en réalité la montagne est le temple. Maintenant leur tête c'est la montagne là où il y avait le temple. Donc ils avaient toutes les filles sur les têtes bien qu'elles étaient plusieurs filles. Donc la tête c'est la montagne. Cette tête qui est la montagne là où il y avait le temple. La gloire de Dieu était descendue sur la montagne et elle avait rempli le temple. La gloire de Dieu. Maintenant cette gloire qui avait rempli le temple. Si l'éternel hôte la chevelure, verset 17ème et le mini. Le verset 17ème dit c'est si l'éternel découvrira l'air nidité. Le verset 17ème explique que le fait qu'il est rendu à chauve, il va découvrir l'air nidité. Donc si on enlève la chevelure, cela signifie que la femme est bien née. Mais c'est une honte. C'est une honte. Vous allez comprendre maintenant. Il y a un mot qui a remarqué que le verset 15ème et 1 Corinthiens. Voilà pourquoi tu vas remarquer 11. Au verset 15ème et 1 Corinthiens 11. Et le Bible, il est mis et dit c'est une gloire pour la femme d'emporter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Faites attention. Ce voile, c'est pour que la femme puisse cacher, couvrir la nuit. Vous êtes un peuple heureux parce que vous avez reçu la pensée du Seigneur. Il y a le voile où le Seigneur, il y a une autre voile que le Seigneur parle. Lorsque la femme, elle doit se voiler. Elle doit se voiler dès que vous êtes. Attention madame. Est-ce que vous me suivez derrière? Je ne me dis pas en ligne. Pourquoi? Il y a moi aussi aux amis, gloire de l'homme. Parce que toi la femme, tu es la gloire de l'homme. Et l'homme est la gloire de Dieu. Et l'homme est la gloire de l'éternel. Oh l'assemblée, c'est à l'honneur de Dieu. Oh l'assemblée, c'est à l'honneur de l'éternel. Il faut gloire mon oura et mon âme. En ce moment-là, il faut qu'il y ait une seule gloire et non deux. La gloire où est-elle, il y a l'homme où est-elle. Femme, il faut un zippam. En ce moment-là, la gloire de l'homme qui est la femme, cette gloire doit être couvée. Voilà la première étape. C'est ça la première étape. Maintenant, verset 15e. Au verset 15e, il montre que la chevelure a été donnée comme voile. Parce que la chevelure est sa gloire. Parce que la chevelure, c'est la gloire. Bonjour madame, madame. Est-ce que vous me suivez très bien ? Gloire, c'est un habit. Amen. Sans que le mot de gloire, si tu enlèves la gloire, c'est la nudité des féminines. C'est la nudité, il faut que la nudité soit dégouée. Donc, ta voisin rasée, lorsqu'elle est rasée, elle en était la nudité. Ah, lorsque la femme est rasée, c'est comme si elle était nue. C'est la nudité. Mais c'est une honte. Voilà pourquoi le fait que c'est la nudité, il est écrit, c'est une honte. Je pense que dans l'émission de Genèse 3, nous sommes entiers d'aller petit à petit. Mais je donne ça à ta voix ici. Donc, on va tout maintenant, on va construire verset 15e. Maintenant, c'est que les gens considèrent au verset 15e. Non, non, non. On va se voiler. On va dire que la toute terre, donc, non, non, non. Je ne dois pas me voiler. Parce que, il dit ça, je ne dois pas me voiler. Non, c'est un péché, il faut se voiler. Il faut se voiler. Il faut se voiler, c'est un péché. On a la parole, ils ont la clame. Si tu te voiles, tu te couvres. N'est-ce pas? Mais on va signaler, yo. Mais on te signale. Que j'ai amené à Salaka. Que la manière dont elle était. Parce que lui a été. Et on a tant qu'on a été. Ah, parce qu'il est dit dans le verset, lui a été donné. Il n'est pas dit dans le verset que lui a été donné. Lui a été. Et il est dit que lui a été donné. Ah, l'on est mis à Salaka, il n'a pas fait. Ah, c'est dans le passé, dans la création. Alors, ils ont considéré chevelier qui vouloir. Quand Dieu a créé la femme, il considère la chevelier qui l'avait donnée à la femme comme une gloire. Et puis, il s'est considérée comme voile. Et au même moment, il est considérée comme voile. Donc, dans la zone, quand on l'a vu avec le peuple. Quand les seigneurs marchent avec le peuple. Oui, ils ont dit que c'est vraiment comme une femme. C'est-à-dire que le peuple d'Israël qui est vu comme une femme. Donc, il y a dit que cette femme-là, nue. Si le seigneur veut que cette femme soit nue. Parce qu'elle a rejeté par elle. Parce qu'elle a rejeté par elle. Elle va retirer chevelier les affoires. Il va retirer, raser la tête. Il est la femme. Il a levé la chevelier pour le poire. Il est maintenant le vivre comme une nue. C'est en ce moment-là qu'il dit que tu deviens nue. C'est ce qui est pour la vie. C'est ce qui est pour la vue. Que Dieu bénisse. Parce que beaucoup de gens ont falsifié cette chose. Donc, il est sœur dans l'assemblée des saints. Il doit se voiler la tête. L'assemblée des saints doit se voiler la tête. Pour ainsi, par la gloire de l'homme. Pour couvrir la gloire de l'homme. Que Dieu bénisse. Parce que l'assemblée, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que l'assemblée, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Et c'est tout ce que les sacrificateurs ajoutaient dans la maison de Dieu. Comme les statuels, par rapport à Ézéchiel VIII. C'est ce qui est comparable à ma mèche. Ah, c'est ce qui est comparable aux mèches. Donc, ma mèche est autorisée dans l'assemblée des saints. Les mèches ne sont pas autorisées dans l'assemblée des saints. Même si toi, ministre, homme de Dieu, tu permets que ta femme puisse porter les mèches. Ah, je vous demande d'élaborer votre Bible. Et d'abrir votre Bible. Parce que cette Bible est petite. Qui nous a aidé les mèches ? Cette Bible interdit strictement les mèches. Elle a péché. Les mèches, c'est un péché. À ma bijou, à ma bague, à ma salité. Les bagues, les colliers, toutes ces choses. Que Dieu bénisse. Le peuple dit qu'il ne faut pas marcher très propre. Il faut que le peuple de Dieu marche vraiment dans la sainte. La propriété, c'est l'enseignement. La propriété, c'est l'enseignement. Obéir l'enseignement. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Lorsque nous avons parlé sur ce qui a été, parce que j'avais emprunté ce chemin. C'était pour montrer ce que Paul, Azalec, aux prêchers, à Zabou, sont toujours dans l'écriture sainte. J'ai emprunté ce chemin, c'était pour montrer à l'église que ce que Paul évoquait, il ramassait ça toujours dans les îles. Enfin, que vous aurez l'assurance dans les vélos ou l'âme. C'était pour que nous puissions avoir l'assurance dans le chemin. Parce qu'il faut avoir l'assurance à sa vie. Parce que nous devons avoir l'assurance du salut. Il y a vraiment un talisaki aussi. Voilà pourquoi j'avais dit Paul étant ministre. Pourquoi il s'est toujours dans ce souci de la matière ancienne ? Pourquoi il s'est quitté toujours, il s'est tourmenté qu'on puisse établir les anciens dans les villes ? T'as-tu qu'un ministre ? Lorsqu'il laisse les ministres dans l'église d'Éphèse ? A Ébissi en tout cas. Il instruit aux ministres. Ce qui nous devons accomplir leurs critères anciens. Il dit aux ministres s'ils trouvent. Quelqu'un qui accomplit les critères, il faut établir. Il faut que tu puisses établir l'église. A Tiki Tite aussi dans la crête. Il a laissé de même aussi Tite. A Tiki Tite pour établir leurs anciens. Il a de même laissé le frère Tite, le ministre Tite dans la vie de crête pour établir les anciens. Voilà pourquoi je t'avais montré que le frère Paul a lu l'écriture il y a Josué chapitre 24 verset 31. Je t'avais montré que le frère Paul en parlant des anciens, il avait lu l'écriture de Josué chapitre 1. Il avait remarqué qu'après la mort de Josué, l'église qui est l'assemblée d'Israël, il était récité d'Israël, les anciens. Or le véritable de Josué c'est Jésus Christ. Or parlons de Josué qui était mort. Le véritable Josué c'est Christ et Jésus. Donc quand Jésus Christ a crié, cela veut dire que quand Christ a accompli le cas, après sa mort, il faut que l'église a la conduite par des anciens. La façon dont l'église marche, il faut que l'église soit conduite par les anciens. Mais qu'aura-t-il que tu es pour dire? Ce n'est pas que nous sommes venus. Frère, toi, tu deviens ancien. Frère Paul, tu deviens ancien. Frère Bernard, ancien. Non, c'est pas pour ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous aurez un amaran, Est-ce que vous me suivez très bien? Il y a des critères. Pour devenir ancien, il y a des critères. D'abord, je donne lecture des tests. Josué 24, verset 31. Je donne lecture du Josué chapitre 4, verset 21. Et puis Jésus 2. Et ensuite Jésus chapitre 2. Jésus chapitre 2. Jésus Christ. Et Israël servit l'éternel pendant toute la vie de Josué. Et pendant toute la vie des anciens qui serviquirent à Josué. Et qui connaissaient tout ce que l'éternel avait fait en faveur d'Israël. C'est la parole du Seigneur. Amen. Dans Jésus 2, verset 7. Nous prenons cette fois Jésus chapitre 2. Le peuple servit l'éternel pendant toute la vie de Josué. Et pendant toute la vie des anciens qui serviquirent à Josué. Et qui avait vu toutes les grandes choses que l'éternel avait fait en faveur d'Israël. Or au milieu d'Israël, il y avait les sacrificateurs. Amen. Mais les anciens de l'éternel dirigeaient tout l'ensemble. Bien qu'au milieu d'Israël, il y avait toujours les sacrificateurs. Mais cependant c'était les anciens qui dirigeaient l'assemblée. Oh Basalaï comme responsable de l'assemblée que Josué a laissée. Ah ben ces anciens étaient comme les responsables immédiats de l'assemblée que Josué avait laissée. Parce que Basalaï qui aussi, oh yo yo Basalaï comme veillait la peuple. Leur rôle était aussi, ils veillaient sur la marche du peuple, sur la vie du peuple. Et ce qui est bien, louable, c'est que pendant que les anciens dirigeaient l'Israël, fausse adoration contattée. Ah pendant que les anciens dirigeaient l'Israël, on n'y trouvait pas en Israël la fausse adoration. Il faut qu'on voit les critères ou pas la chose que je reçois. Ah vous en voulez là. Vous devez saisir bien les critères que pour les hantiers d'établir, vous n'établissez pas les anciens. Aucune nation de l'ennemi n'a l'air d'abord d'anciens. Autant que les anciens dirigeaient l'assemblée. Aucune nation de l'ennemi n'est pas ravie qu'Israël une vie de quelqu'un. Il y a moi autant de sacrés, un ancien il passe à la propre enseignement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul en parlant sur les anciens, il insiste qu'il faut que l'ancien puisse être propre à enseigner. Aucune nation de l'ennemi n'est pas capable de refuter les contraintes. On ne peut pas ravir l'ancien il est vide. On ne peut pas ravir l'ancien il est vide. Donc on va ravir l'ancien il est vide. Non. On ne peut pas ravir l'ancien il est vide. Parce qu'au temps où les anciens conduisaient l'assemblée, Israël a servi l'éternel très bien. Place où on est ma condition et ancienne il est vide. C'est de là que nous voyons les critères des anciens. Dieu bénisse. C'est chose et ce n'est pas les choses des associations, des alliances humaines. Il y a des anciens amis. Non. C'est toi qui es notre ancien. L'écriture n'est bien à eux anciens. C'est l'écriture qui doit t'appeler l'ancien. Et non, on est en raison. L'écriture est la plus solide. Amen. Que le ciel et la terre. L'écriture est la plus solide que le ciel et la terre. Nous remarquons qu'on parle des anciens. C'est là que dit Israël qui collège des anciens. Nous remarquons que dans ce verset on parle des anciens. Cela signifie que c'était le collège des anciens. Ou bien l'assemblée des anciens. Autrement dit l'assemblée des anciens. Que Dieu bénisse. Maintenant, Nathan, parce que dans notre tradition qui est Paul, Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Maintenant, il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. tel qu'il était en plus d'envoyer les maîtres, il les envoyait pour nous tous. Bon, nous tous, c'est comme si on l'a humilié. Non, non, non. Exactement, honoré. Non, au contraire, nous t'avons honoré. Amen. Exactement, honoré. Nous t'avons honoré. Nous avons dit, même si tu avais commencé l'œuvre des dieux, vers 1900, après 100 ans, alors après 100 ans, tu deviens, après 100 ans, l'œuvre a évolué, 100 ans plus tard, toi qui avais commencé l'œuvre, vers les 1900, tu es Timothée, type de Paul. Il faut du mango pour que tu sois à l'aise. Il faut que tu puisses accepter cela pour que tu sois à l'aise. Et quoi est-il, Yonami ? Ça va t'aider vraiment dans l'âge. Très important. Dans le ministère, c'est très important. Écoute, je suis un ministère. Amen. Pour un ami, pourquoi ? Au côté, il y a l'évangile que Paul a prêché. Ah, parce que tu dois prêcher. Tu vas prêcher l'évangile que Paul a prêché. Quand tu parles, par exemple, demander que les femmes doivent se voiler avant la prière, pendant la prière, ça, tu prends Paul. Quand tu parles là aussi, de la manière dont on doit établir les diacres, c'est Paul qui a posé ça. Voilà pourquoi je n'aime pas courir avec les choses, mais j'aime marcher à petit pas. Parce que c'est une vie pour l'église. C'est la vie de l'église. Nathalie 1 Corinthiens chapitre 13, La lettre de Paul a zokomera banane. Quelle est la destination ? Jésus a bâti avec ses premiers. Je dis au nom de Jésus-Christ. Paul a appelé à être l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et de Frère Sostel. À l'église de Dieu qui est correcte. Donc à combien là-qu'il va nous ? À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Sainte par vocation. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nom. Au moins une portion. Tu vois cette portion. On a dit que c'est une portion qui est le nom de Jésus-Christ. Je veux que nous puissions lire. L'église de tes mots. On a dit que c'est l'église de Dieu. Je n'aime pas être pressé. Quand je prêche les choses de Dieu. Et le Dieu dit à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur. Maintenant, je vais te poser la question. N'est-ce que tu es là ? Est-ce que... Je vais te poser la question de savoir tel que tu es là. Est-ce que tu n'invoques pas le nom du Seigneur ? Non, si tu dis que non, moi, j'invoque le nom du Seigneur. C'est que l'être, Paul a promis la qui paye. C'est que l'être, Paul t'avait aussi écrit. Maintenant, il est ici en ligne. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul te dit ? 1 Corinthiens 3, verset 10. Verset 10. Amen. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donné, j'ai posé l'effondrement. Comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Un autre Yonanga. Un autre qui est dit ici, qui bâti dessus, c'est toi et moi. Vous et nous. C'est toi qui m'a dit là. Est-ce que vous m'avez suivi ? Je vais vous donner un autre bâti dessus. Donc, tous ceux qui sont venus plus tard, après Paul, ils font partie d'un autre bâti dessus. Tu ne crois pas que ça, comme ça versait, j'ai posé le fondement. Tu n'allèveras pas à renverser ce vexé en disant que j'ai posé le fondement. Paul bâti dessus. Et que Paul bâti dessus. Ce n'est pas le compère, non. Tu n'allèveras pas à renverser. Quand Paul parle, par exemple, d'Apollos, il ne dit pas qu'Apollos a s'aimé Paul a rosé. Non, il faut bien lire la Bible. Alors, parce que moi, Paul, j'ai s'aimé. Il dit que moi, Paul, j'ai s'aimé. Apollos a rosé. Parce qu'il faut veiller dans le langage. Parce que cela doit être conforme à ce langage. que Dieu bénisse. Donc, c'est qu'il faut que nous sommes églises des saints. Pourtant, nous serons les instructions de Paul. Il faut que nous, assemblons les saints, nous puissions marcher et évoluer d'après les instructions de Frère Paul. Je vous rappelle, Frère, l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez récits dans lequel vous avez persévéré par lequel vous êtes sauvés si vous les retenez dans les termes où je vous les annonce. Autrement, vous aurez créé. Bravo. Malheureusement, il y a des bananes. Il y a des bisognes. Même dans le Colossien, il y a des versets premiers. Ces paroles, Paul s'adresse à qui ? Il s'adresse à nous tous. Même dans le Colossien, il avait confirmé le Colossien qui a été de deux à Salakimoussara pour la banane. Il avait travaillé pour lesquels ? Colossien 2, verset 1er. Dans le deuxième, je l'ai demandé. Dans le deuxième, je l'ai demandé. Dans le deuxième, je l'ai demandé. Amen. Je veux en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la ODC, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Donc, parmi eux, moi aussi, moi aussi, il n'a pas vu son visage. Donc, je fais partie. Mais il a combattu à Ponanda. Paul a combattu aussi pour nous. Qui n'a pas vu son visage ? C'est de là que tous nous donnons comme le Tite et le Timothée de Paule. Il a travaillé même pour tous ceux qui n'ont pas vu son visage. Amen. Il faut respecter mes crios. Amen. Les écrits sains. Il faut respecter ces écrits très importants. Très importants. Maintenant, quand je considère je regarde un Timothée, j'ai mis tes droits, il commence d'abord à certifier, à prouver ce qu'il en veut. Il dit à Timothée cette parole est certaine. En disant que cette parole est certaine. Donc, n'hésitez pas à vous douter à mon Dieu. C'est pas quelque chose dont tu veux dire que Dieu bénisse. Amen. Parole du Nézé certaine. Tile de la parole aussi est certaine. Quelqu'un aspire à la charge de l'Évêque. Parce qu'Évêque veut dire surveillant. Parce qu'Évêque veut simplement dire surveillant. Il y a un mot qui a marqué que nous avons surveillant, que nos peuples ce sont des anciens. Voilà pourquoi tu vas remarquer ceux qui surveillent l'Assemblée d'Israël après la mort de Josée c'était des anciens. Aujourd'hui surveiller c'est donner la vraie parole afin que le peuple puisse bien marcher. Que Dieu bénisse. Amen. Et tant qu'on a pu se pousser notre temps est avancé et par la grâce de Dieu nous allons poursuivre après la fois prochaine. et par la grâce de Dieu tous les jours dimanche tous les jours continuent tous les jours de l'enseignement nous allons passer dimanche nous serons là et nous allons passer dans l'émission nous allons passer dans la même manière moi j'aime à chaque fois marcher tous dans la même manière et à 22h30 nous allons directement en ligne et aussi à 22h30 nous serons en direct en émission le temps de l'Église notre émission le temps de l'Église et nous allons nous allons passer à l'Église à l'Église Bakwa Kolanda partager aussi vidéo des gens nous allons passer l'information aux frères et sœurs de suivre cette émission à partir de 22h30 il faut comprendre qu'une église à Jérusalem Pierre aussi a Zalaki ancien tu dois comprendre que dans l'Église de Jérusalem Pierre était aussi ancien ce n'est pas un péché comme ça dans l'Assemblée dans l'Église le pasteur doit connaître ses brebis mais à Zalina va travailler avec les sages femmes c'est à dire qu'il travaille aussi avec les sages femmes les sages femmes les sages femmes dont le pasteur peut aussi les responsabiliser les responsabiliser d'autres charges quelque part l'avait demandé à titre c'est-à-dire que le pasteur il doit connaître les jeunes sœurs connaître leur vie leur famille aussi conscientiser aussi conscientiser dans les familles aussi conscientiser dans les familles c'est-à-dire que le pasteur il doit connaître les hommes Les femmes âgées dans l'église On peut aussi les responsabiliser Demander qu'on puisse vérifier si les jeunes soeurs qui sont dans l'église sont encore vierges Cela est très important Acte 21 C'est dans l'acte chapitre 21 A partir verset 17 Lorsqu'ils sont venus à Jérusalem Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Lorsque nous arrivons à Jérusalem Les frères nous récite avec joie Les langues de main Paul s'est remis avec nos chers Jacques Et tous les anciens s'y réunis Après les avoir salués Il les rencontre en détail C'est que Dieu avait fait aux milliers de païens par son ministère Que Dieu bénisse Donc c'est que C'est que Paul est arrivé à Jérusalem En venant à Jérusalem Il a été reçu aussi parmi les ministres Il a été reçu aussi parmi les ministres Et l'ancien aussi Il a été reçu aussi parmi les ministres C'est les anciens qui avaient reçu aussi Paul Pour que ces derniers puissent entendre le rapport du voyage de Paul Que Dieu bénisse Amen Donc c'est que C'est une nature de la parole Amen Et une nature que Dieu encourage Amen C'est une nature que Dieu encourage Et dans aussi Et quand ils sont arrivés chez Philippe Et quand aussi Ils sont arrivés chez Philippe Ils avaient trouvé dans la maison de Philippe Les étangers qui sont venus Dans l'assemblée Ils ont entendu Les étangers qui sont venus Ils ont entendu Les étangers qui sont venus Non non Les étangers qui sont venus Comme les étangers qui sont venus C'est parce qu'ils sont venus à Jérusalem En venant à Jérusalem Ils ont témoigné en tout cas Ils ont été reçu Les enfants que nous avons trouvés Dans cette émission Ils sont bien Où est le problème ? Nous aussi aujourd'hui Où est le problème ? C'est la Bible C'est la Bible Vous savez maintenant Il faut connaître tes bébis Amen C'est très important Amen Bah l'idée qu'il y a des pasteurs Les ministres 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 Il n'est pas dit que C'est très important C'est très important C'est pas toi le pasteur Tu prends les jeunes filles Tu commences à les emmener Chez les médecins Pour connaître celles qui sont vierges Non Tu dois responsabiliser Les mamans Les femmes et les femmes J'ai aussi des vierges C'est en ce moment là Que tu dois prendre connaissance Dans ton église locale Que telle et telle Est encore vierge Et ça selon la parole du Seigneur C'est la parole C'est la doctrine Il faut l'église de la pure Il faut que l'église soit pure Bien sanctifiée C'est la doctrine Amen Convenablement C'est la parole du Seigneur C'est la doctrine du Seigneur Il va te récompenser convenablement Celui qui prépare la femme à un frère C'est l'éternel C'est la doctrine du Seigneur C'est la doctrine du Seigneur C'est l'éternel C'est la doctrine du Seigneur verser dans le water, au lieu de causer avec les femmes, l'heure est très tardive et au moment là, ce sont des filles, mais tu vas constater dans tes messengers, les gens que tu converses, la nuit terre, la nuit c'est des filles, c'est qu'en réalité, tu es des démoniaires, tu dois chasser cet esprit, mais là pour ne pas consommer, en tout cas mon frère est venu à côté, j'ai un répertoire, j'ai un bon sommeil, j'ai un bon sommeil dans ton répertoire du téléphone, tu donnes le bon sommeil seulement aux soeurs, pas aux frères, j'ai un répertoire, j'ai un répertoire, j'ai un bon sommeil, mais de même si vous les soeurs, bon sommeil dans mon frère, et même si vous les soeurs, bon sommeil, elles vont pas aller, elles vont dire, j'ai un bon sommeil, mais non, là tu constates, j'avais oublié un frère, il prend encore le téléphone, bon sommeil, il envoie le message, là, en ce moment-là, en ce moment-là, elle aussi elle dorme, vraiment, vraiment, quelqu'un qui blague avec sa vie, au lieu de vaguer à la prière dans son soeur, mais tout le travail que tu fais tard la nuit, c'est envoyer des bons sommeils, bon sommeil aux soeurs, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as mangé, oh, oh, est-ce que tu n'as pas prié, et lui a demandé même à la soeur, est-ce que tu n'as pas prié, vraiment, légèreté, et lui, tout de légèreté, car en est du monde des actes, et de la même manière que le monde, et qui peut se comporter dans l'église, c'est de la même manière que toi, un frère, tu veux te comporter à l'église, il n'a pas servi, c'est envers, on voit à la soeur, une exhortation, une exhortation, c'est bon, Amen, c'est la parole du Dieu, Amen, et l'opinion et l'opinion, c'est l'opinion, tous ces choses vont te conserver plus, quand nous sommes en train de parler de ces choses, c'est pour que tu sois conservé plus, afin qu'il y ait encore la malade, afin que tu puisses grandir convenablement dans la parole, cette église est faite à la moderne, il faut que cette église, la nôtre, soit une église moderne, très important, cela est très important, une église où on sent l'auteur de la dans l'obéissance, l'obéissance de la parole, la soumission, c'est très important, et qu'on appelle des bénédictions de l'éternel, et c'est de là que l'éternel va faire apparaître les bénédictions, dans la Bible, dans la Bible, dans la Bible, en Israël, les parents ne gardaient pas le péché de l'enfant, non, il faut que l'essentiel de la Bible ne puisse pas le connaissance de la conduite de l'enfant, mais nous l'avions battées, je ne les ai pas battées, mais oui maman, je te dis, ta fille, s'est méconduée dans le quartier, dans les publicités, le pastère ne connaît pas, mais toi, ta maman, tu connais, tu gardes ! Mon île, c'est la belle récolte, ni ni la moine, mais qu'est-ce que tu attends pour que tu puisses le récolter dans ta fille ? Un mariage est bien, hein ? Un bon mariage ? Rosé, le mariage est bien, un bon mariage ? Tu attends quoi qu'on me réconne ? Un bon mariage où elle constate que tu es hâte de garder la protégie dans la Bible Dans la Bible, ça se passait que quand les parents réprochent l'enfant, l'enfant n'entend pas il doit aller dire aux enfants les parents doivent être accusés chez les enfants Il ne faut pas que dans vos maisons il y a des choses qui se passent, les enfants se méconduient dans une mauvaise vie mais les hommes de Dieu et des ministres ne sont pas répondu les ministres doivent être informés, c'est très important parce que la vie des appels à l'Oléngues et à l'Église Il faut que la vie, ce qui se passe dans votre maison, puisse témoigner aussi de la réputation de l'Église Il ne faut pas que ça soit Par exemple que nous prêchons, mais les voisins dans le quartier se posent la question Vous priez avec cette dame-là Non, je ne viendrai pas dans cette Église Un païen ne suit pas Il est écrit Il est écrit du païen qui a conduit notre vie Il est écrit du païen qui a traversé avec les apôtres Comme le païen n'a pas le temps de dire avec les apôtres Mais avec les apôtres, il doit te voir Apocalypse Il doit voir ton témoignage Libre à Jean Libre à Jean La parole fait chier Et ça A le maire Devant milliers Devant ton environnement Que vous êtes entouré Malgré la multitude de témoins Nous ne lâchons pas que nous sommes environnés, entourés par une multitude de témoins Il est écrit du païen Ce n'est pas Il faut qu'il soit àxiété Il y a un nouveau Tout ce que tu fais à la cité Ne pense pas qu'on ne te suit pas Non, on te suit Hébreu 12 verset premier Je voulais juste Ajouter cette portion Parce que j'avais déjà filmé Je sais que cela est très instructif Verset premier Hébreu 12 verset premier J'ai le nom de Jésus Nous donc aussi Puisque nous sommes environnés D'une si grande Niée de témoins Rejetons tout fardeau Et les péchés Qui nous enveloppent si facilement Et courons à la persévérance Avec persévérance Dans la carrière qui nous est ouverte En ayant les regards Sur Jésus Qui suscite la foi Et l'amène à la perfection En échange de la joie Qui lui était réservée Il a souffert à la croix Méprisé l'ignominique Et s'est assis à la droite Du trône de Dieu C'est la parole Seigneur Amen Il y a des péchés Qui nous enveloppent si facilement Amen Vous avez des péchés Vous avez trouvé que nous avons Nous avons dit que nous avons Toutes les péchés Tu trouves que quand je suis Avec telle personne Je ne vis pas la sainteté Tu dois te séparer Avec ce dérâne C'est à dire que cette personne Est là pour se souper Pour qu'on me brise C'est pas toi de ce genre de personne En tout cas Ce genre de personne Tu dois te séparer L'éternel nous a donné L'esprit de visionnement C'est par cet esprit de visionnement Que tu sauras que Ce frère Cette heure Tu dois me séparer L'éternel nous a donné C'est Dieu qui connait La nature de chacun L'éternel nous a donné Tu dois être chalou Pour le salut Tu dois garder Tu dois garder chalou Souvent le salut Parce qu'elle est C'est Dieu qui s'est sacrifié Accepte de te sacrifier Pour garder la foi Que la paix Seigneur Seigneur Dans le nom de Jésus Tous s'ambe Disse le salut Amen Con la pampola Bien amici Amen